La douzaine d'expressions Thème Poteau Poteau Un poteau est un élément vertical généralement fabriqué en bois, en métal ou en béton, utilisé dans divers contextes, tels que la construction, la signalisation routière, l'électricité ou la clôture. Il sert principalement à supporter, maintenir ou délimiter des objets, des structures ou des installations. Les poteaux sont couramment utilisés pour soutenir des lignes électriques, des panneaux de signalisation, des clôtures, des lampadaires, et bien d'autres éléments, offrant ainsi une stabilité verticale essentielle dans de nombreuses applications. 1. Être planté comme un poteau Signifie être immobile, sans réaction. Exemple Quand il a entendu la nouvelle, il est resté planté comme un poteau. Elle était tellement surprise qu'elle est restée plantée comme un poteau. 2. Se prendre un poteau en pleine face Signifie être complètement surpris ou désorienté. Exemple Quand il a découvert la vérité, il s'est pris un poteau en pleine face. Elle ne s'y attendait pas du tout, elle s'est prise un poteau en pleine face. 3. Être droit comme un poteau Signifie être très droit et raide dans sa posture. Exemple Il se tenait droit comme un poteau lors de la cérémonie. Elle marche toujours avec une démarche droite comme un poteau. 4. À côté de la plaque comme un poteau Signifie être complètement à côté du sujet ou ne pas comprendre ce qui se passe. Exemple Lors de la réunion, il était à côté de la plaque comme un poteau. Elle a répondu à la question complètement à côté de la plaque, comme un poteau. 5. S'accrocher au poteau Signifie s'accrocher désespérément à quelque chose, souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui ne veut pas abandonner. Exemple Il s'accroche au poteau, même si tout le monde lui dit que c'est inutile. Elle s'accroche au poteau de son rêve de devenir chanteuse. 6. Faire le tour du poteau Signifie faire un détour inutile ou prendre un chemin plus long pour arriver à destination. Exemple Il a fait le tour du poteau en essayant de trouver la maison. Elle a pris le chemin le plus long, elle a fait le tour du poteau pour aller à l'épicerie. 7. Avoir un poteau dans l'œil Signifie critiquer les autres pour des défauts que l'on a soi-même. Exemple Il ne devrait pas la critiquer, il a un poteau dans l'œil lui aussi. Elle passe son temps à pointer les erreurs des autres, mais elle a un poteau dans l'œil. 8. Poteau rose Signifie un point de repère ou un endroit facilement reconnaissable. Exemple Le grand arbre est notre poteau rose pour se retrouver dans la forêt. Le café près de la gare est notre poteau rose pour se retrouver entre amis. 9. À poteau découvert Signifie sans protection ou sans défense. Exemple Il est sorti à poteau découvert sous la pluie, sans parapluie. Elle a parlé à poteau découvert devant tout le monde, sans se soucier des conséquences. 10. Tirer sur le poteau Signifie rater une opportunité ou une cible facile. Exemple Il a tiré sur le poteau en manquant le but. Elle a tiré sur le poteau en ratant une promotion au travail. 11. Rester droit comme un poteau de signalisation Signifie rester calme et stoïque dans une situation stressante ou difficile. Exemple Malgré les critiques, il est resté droit comme un poteau de signalisation et a défendu sa décision. Elle est restée droite comme un poteau de signalisation pendant l'interview d'emploi. 12. Faire le poteau Signifie éviter de payer sa part d'une dépense commune ou de faire sa part du travail. Exemple Il a encore fait le poteau lors du dîner, en laissant les autres payer. Elle ne fait jamais la vaisselle, elle fait toujours le poteau. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. À la périphérie de la petite ville de Poteauville, un tournoi annuel de football avait lieu. Les équipes de toute la région venaient pour tenter de remporter le prestigieux « poteau d'or ». Armand, un grand homme maigre, était connu pour être droit comme un poteau. Il était l'arbitre de la compétition. Il avait cette capacité étonnante de rester debout sans bouger, tel un poteau de signalisation, quel que soit le niveau d'intensité du match. Certains disaient même qu'il semblait parfois être planté comme un poteau au milieu du terrain. Lors du premier match, un joueur particulièrement maladroit, nommé Gérard, essaya de dribbler l'adversaire mais, malheureusement pour lui, il se prit un poteau en pleine face. Les spectateurs riaient en disant qu'il était à côté de la plaque comme un poteau. Pendant la mi-temps, les enfants du village jouaient près des buts. Un petit garçon, essayant de montrer ses compétences, tira sur le poteau. Sa petite sœur, voulant l'imiter, fit le tour du poteau, mais elle trébucha et s'accrocha au poteau pour ne pas tomber. Plus tard, lors de la finale, l'équipe favorite était en désavantage. Lors de la dernière minute, leur attaquant vedette se dirigea vers le but. Tout le monde retenait son souffle. Malheureusement, il tira sur le poteau. La déception était palpable. Certains se demandaient s'il avait un poteau dans l'œil pour rater un but si évident. Après le match, les joueurs, déçus, se rendirent dans le bar local, le « poteau rose ». C'était un endroit connu pour ses soirées festives et ses cocktails colorés. Armand, toujours aussi rigide, était assis à poteau découvert, sirotant une boisson. Dehors, un groupe d'adolescents essayait de faire le poteau, une nouvelle danse à la mode, qui imitait de manière comique les joueurs lorsqu'ils frappaient le poteau du ballon. Ainsi, malgré la déception de l'équipe favorite, la journée était remplie de moments mémorables autour du thème du poteau. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.